Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous sur les crevaches et comment avoir moins mal qu'on en allaites. Beaucoup de fois quand on va allaiter, on va plutôt pencher vers le bébé. On va essayer de prendre le sang et mettre dans la bouche de notre bébé. Ou soit on va regarder le bébé et on va voir quand il ouvre bien sa bouche, on va l'amener vers le sang très vite. Et aujourd'hui je vais vous proposer une autre possibilité, plutôt de se mettre en arrière, bien incliné. Et là on peut voir notre bébé comme ça, comme ça, comme ça confortable pour nous. Et déjà quand notre bébé est dans cette position, il est mieux parce qu'il y a la gravité qui l'écoute pour nous, ça donne un soutien, ça donne une sorte de contenu. Et le bébé dans cette sorte de position, il y a tous ces réflexes innés pour l'allaitement qui se réveillent. Et là ils arrivent mieux prendre le sang et ils peuvent le faire tout seuls. On peut être là pour les accompagner, mais en fait en eux-mêmes ils arrivent à ouvrir bien leur bouche et prendre plus de sang. Et quand on a la gravité qui nous aide, qui nous aide, qui les aide, il arrive à prendre plus de sang et rester en stabilité. Comme ça, quand ils ont le sang dans la bouche, il ne va pas trop sortir et il va être moins gêné. Et moi, la maman, je suis bien, je suis inclinée en arrière. Je peux mettre plein de coussins partout, comme ça je peux être très confortable. Et j'ai mes mains un peu plus libres parce que si je suis là, j'ai besoin de tenir mon bébé. A force de les tenir déjà, ça va me faire mal au dos. Mes mains vont, avec la gravité, elles vont descendre et le bébé il va s'éloigner du sang. Donc déjà ça va me faire très mal parce que quand les bébés sont au sein, ils prennent beaucoup de sang dans la bouche et ils font en sorte de ventouse. Et ce ventouse, c'est ce qui permet au lait de rentrer plus facilement. Donc si là, j'ai le bébé bien contre moi, tout est bien. Mais si le bébé, il descend. Déjà, il est loin de moi, c'est moins confortable pour lui. Et aussi, il va tirer très fort sur mon mamelon, sur le sein. Et c'est là où on peut voir des crevasses. En plus que si c'est moi qui l'amène vers le sein ou c'est moi qui penche vers lui, c'est plus dur pour lui d'ouvrir bien sa bouche, bien prendre le sang. Et là, on peut voir des bébés qui vont avoir des petites ouvertures qui vont plus têter le mamelon. Et là, c'est vraiment douloureux parce que le mamelon, il va frotter sur les palets durs. Et vous risquez d'avoir plus de crevasses. Donc, je vous donne ce petit conseil. Bien clignez-vous en arrière avec des coussins partout. Et être confortable. Et tenez-moi en courant si ça peut vous aider. Bonne journée.